Aujourd'hui je vais partager avec toi une vérité, une vérité qui sera sûrement dure mais ô combien salvatrice est nécessaire puisque je vais t'expliquer pourquoi ton business ou ton projet ne décolle pas. Mais avant de te dévoiler tout ça tu peux toujours télécharger mon nouveau guide gratuit 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet. Tu auras également accès à une série de documentaires hyper inspirant de ceux qui appliquent ma méthode pour devenir libre, indépendant et heureux. Pour télécharger tout ça gratuitement c'est facile, bah ouais tu cliques au dessus ou en dessous, il y aura un lien. Si tu es déterminé tu vas trouver. Alors pourquoi ça décolle pas là ? Qu'est ce qui se passe ? Et bien je vais t'expliquer, c'est tout simple. En fait j'ai remarqué autour de moi avec les gens qui veulent se lancer avec des personnes qui sont déjà lancées, des entrepreneurs qui ont des résultats d'autres qui n'en ont pas, j'ai réussi à faire un filtre de pourquoi certains décollent tout de suite ou en tout cas décollent finalement et d'autres jamais. Et bien c'est expliqué par les points suivants. Le premier point, la première explication c'est que tu chasses les opportunités les unes après les autres en disant tiens je vais essayer de lancer ma formation avec un mobinaire, non en fait je vais faire un lancement orchestré, non en fait je vais faire une vidéo textuelle hypnotique, non en fait je vais faire juste des relances téléphoniques, en fait je vais lancer un programme de coaching, non en fait je vais lancer du consulting, en fait je vais faire une conférence. Toujours se focaliser sur une seule chose et tant que tu n'as pas de résultats, tu améliore, tu améliore, tu améliore ou tu switches, tu bifurques l'idée et tu testes une nouvelle chose mais pas tant que tu n'es pas allé à fond sur quelque chose. Tu vois si tu cherches, tu as du dropshipping en fait, ah non de l'entrepreneuriat et en fait non je vais faire des crypto monnaies, non je vais faire des immobiliers ou de la bourse tu vois, tu t'en sors, tu ne t'en sors jamais vraiment et à force de chasser les opportunités, tu n'as pas de résultats. Point numéro 2, tu n'assumes pas le fait de vendre. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui en fait ont peur lorsqu'il s'agit de vendre parce qu'ils ont souvent cette espèce de syndrome qu'on a tous connus à un moment donné, le syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas méritant, on ne se sent pas crédible par rapport aux autres et donc du coup en fait tu vas mettre en place des schémas d'auto sabotage et tu vas reculer le moment de vendre, le moment fatidique et reculer, reculer, reculer jusqu'à l'avorter, l'éviter et passer à autre chose. Donc ça aussi ça se travaille, c'est plus dans le domaine du mindset et du développement personnel, c'est pour ça que je t'encourage à regarder ma chaîne parce que j'en parle aussi pas mal et dans mes formations notamment le Biz Club. Troisième point, tu ne vends pas assez cher et oui si tu fais des tout petits produits, des petites vidéos, des guides, je le dis souvent, 20 euros, 30 euros, 50 euros, il va falloir en vendre des milliers, des dizaines de milliers pour avoir un chiffre d'affaires solide qui te permet vraiment d'en vivre. Donc il faut aussi vendre des prestats plus cher. Quatrième point, tes promesses ne sont pas assez spécifiques. Quel problème précis tu veux résoudre ? Vers quoi tu veux amener tes clients ? Plus c'est large, plus ça s'adresse à tout le monde et plus tu t'adresses à personne. Donc il faut que tu sois le plus spécifique possible pour t'adresser vraiment à une population que tu connais, qui est caractérisée par le problème que tu veux résoudre. Donc fais bien attention à analyser ce souci si tu l'as. Cinquième point, tu ne valorises pas tes témoignages clients. Il y a beaucoup de gens qui commencent à vendre sur internet et ils font l'erreur de ne pas demander des témoignages au client. Quand quelqu'un te contacte sans que tu lui demandes quoi que ce soit pour te dire à quel point ta formation, ton produit a changé sa vie, la première chose qu'il faut lui demander, c'est de faire un témoignage en vidéo en échange peut-être d'un autre produit, d'un cadeau, d'une réduction, etc. Mais il faut cultiver les témoignages clients parce que c'est ce qui va convaincre les prochains d'acheter également tes produits et services. Donc moi ce que je fais, dès que je reçois un email, je demande un témoignage en vidéo. D'ailleurs si tu es client de mes formations et que ça a changé ta vie, envoie-moi un email ou envoie-moi un témoignage vidéo à mon adresse mail, contacte alexandros.com et je t'offrirai un petit quelque chose. C'est important, c'est important parce que j'en mets partout, ça augmente les taux de conversion et toi aussi ça t'aidera à faire plus de ventes. Sixième point, tu n'investis pas suffisamment dans ta formation. Tu penses qu'en te formant une fois ou en apprenant sur le tas, ça va être suffisant. Figure-toi que moi je suis en formation perpétuelle. Là je suis en train de lire plusieurs livres, je suis en train de me former, je fais partie de mastermind, je suis toujours en train d'affiner mon savoir-faire, mon savoir tout court, mes skills et ça c'est indispensable pour toi aussi. Tes concurrents le font donc toi aussi tu dois le faire pour prendre une longueur d'avance. Septième point, tu écoutes des personnes qui n'entreprennent pas ou qui n'ont pas eu de résultats avec leur entreprise. Donc ça c'est un frein terrible, c'est très toxique. Certains le sont même sans faire exprès d'être toxique. Donc à partir du moment où tu commences à écouter des pensées limitantes ou les pensées, les croyances de ceux qui ne se lancent pas, tu n'auras que des résultats à la hauteur de ça. C'est-à-dire walou, zéro, nada, niente, rien. Il faut écouter ceux qui ont plus de résultats que toi et qui t'inspirent. Et enfin, dernier point que j'ai observé chez les personnes chez qui le business ne décolle pas, eh bien tu as peur d'investir de l'argent de manière générale. Le fait d'investir dans du matériel, dans de la formation, dans quelque chose, juste le fait de sortir de l'argent, c'est tellement douloureux pour toi qu'en fait tu te fiches de peur et on le sait, la peur n'évite pas le danger mais surtout elle t'empêche de passer à l'action. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai interviewé Luc Gégère, l'inventeur de la méthode NERTI. On en parle, tu devrais aller la regarder parce qu'elle pourra t'aider à débloquer des choses notamment au niveau de ta peur et des croyances liées à l'argent. Tu vois, l'argent c'est une énergie. Pour en savoir, il faut en donner. Là, je suis en plein tournage, tu vois, j'ai investi pour te faire ces vidéos mais je sais qu'elles vont me permettre, eh bien, pour une partie, d'avoir de nouveaux clients, de nouveaux prospects et d'inspirer du monde, de t'inspirer. Et pour ça, il faut faire circuler l'argent. Et oui, tout simplement, l'argent est une énergie, ça circule. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi du liquide. Dis-moi ce que tu penses de tout ça, laisse-moi un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux pouce bleuter et partager massivement cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner en cliquant soit au-dessus, soit en dessous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos sur YouTube. Il y a un bouton rouge, tu cliques dessus, il y a aussi une petite cloche, tu cliques dessus, comme ça tu reçois les notifications directement quand je publie une vidéo. Je te remercie sincèrement de me suivre et je te dis à très bientôt. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada